Très chers téléspectateurs de 4h TV Gabon, bonsoir, soyez les bienvenus pour ce flash d'information du vendredi 9 septembre 2022. C'est dans un télégramme que le Saint-Père a adressé ses condoléances au nouveau roi du Royaume-Uni et comme au Noël, Charles III, après le décès hier jeudi 8 septembre 2022 en Écosse de la reine Elisabeth II. Elle avait 96 ans. Dans son télégramme, il a écrit « Profondément attristé d'apprendre le décès de sa majesté la reine Elisabeth II, je présente mes sincères condoléances à votre majesté, aux membres de la famille royale, aux peuples du Royaume-Uni et du Commonwealth. » Depuis le 4 septembre 2022, tous les clercs du diocèse de Port-Genti et leurs pasteurs, Mgr Ezebus Chinekezi Obonamanaou, sont en retraite spirituelle dans la mission Sainte-Anne et Saint-Joachan du Fernand-Vaz. Cette retraite spirituelle a comme prédicateur le Père Paul Marimba, responsable de la Communauté des Béatitudes de Libreville. La retraite des clercs du diocèse de Port-Genti s'achève demain samedi 10 septembre 2022. Préant pour les agents pastoraux du diocèse de Port-Genti et leurs pasteurs, Mgr Ezebus Chinekezi, C'est hier jeudi 8 septembre 2022 que s'est achevée la session 2022 des grands séminaristes de l'archidiocèse de Libreville sur le thème « Respect du frère, gage d'unité et de paix à la suite du Christ à la lumière » de la lettre encyclique « Fratelli tutti » du pape Fonsois. Cette session de travail et de prière qui a débuté le lundi 5 septembre 2022 à la paroisse en peau de Donguila avait pour but de resserrer les liens de fraternité entre séminaristes et de poser les jalons d'une perspective d'ensemble pour une église synodale. Le prédicateur était l'abbé Fredo Obam Agbovi, curé de la paroisse en peau de Donguila. A l'occasion de la célébration de la clôture du jubilé du bicentenaire de l'existence et la mission de la Congrégation des Sœurs de la Divine Providence de Crayen, plusieurs activités sont organisées depuis ce vendredi 9 septembre et ce jusqu'au dimanche 11 septembre 2022 à la paroisse Saint-André des Trois-Quartiers. Des moments de partage, de joie et de prière auxquels tous les fidèles sont invités à vivre. Dans le but d'apporter un soutien matériel aux familles défavorisées et des orphelins de certaines cartes de la capitale gabonaise, en cette période de rentrée scolaire 2022-2023, l'association des femmes musulmanes Nasrudim a procédé le week-end écoulé à la distribution des kits scolaires aux enfants. Une action charitable qui va aider les bénéficiaires à retrouver du sourire. Sans du jour, Saint-Pierre Claver est reconnu dans l'histoire comme l'un des missionnaires les plus féconds et généreux de l'Amérique du Sud. Il a œuvré pendant plus de 40 ans en Colombie en faveur des esclaves noirs dont il baptisa en personne environ 300 000. Pierre Claver fut élevé aux honneurs des hôtels en juillet 1850 par Pie IX et canonisé en 1888 par Léon XIII. Bonne fête à tous ceux qui se prénomment Pierre Claver. Très chers téléspectateurs de Kato TV Gabon, c'est ainsi que se referme le flash d'information de ce vendredi 9 septembre 2022. Nous vous remercions de l'avoir regardé. En route pour les 200 ans de notre Église, gardons la foi, l'espérance et la charité. Sous-titrage Société Radio-Canada